L'écorce fée va nous permettre de localiser les principaux organes de l'homme. La peau a été enlevée, ne l'oublions pas, c'est l'organe du toucher et c'est l'organe qui nous sépare et qui nous protège du monde extérieur. Sans la peau, nous découvrons une masse rouge, les muscles qui font à peu près 45% de notre poids et qui sont parcourus, comme on voit, de nombreux vaisseaux sanguins et de petits mers. Ces muscles sont contractiles, sont attachés au squelette et permettent le mouvement. Ce côté nous montre des muscles un peu plus profonds et la cage thoracique. Nous allons enlever l'ensemble des muscles abdominaux et thoraciques. La face ventrale et la cage thoracique a été ôtée. Nous découvrons deux parties, la cage thoracique et l'abdomen, séparés par un muscle qui est un muscle plat, le diaphragme. Près du cœur se trouvent les deux poumons et vers dans l'abdomen, nous découvrons le foie, l'estomac, l'intestin grêle et le gros intestin. L'appareil digestif permet aux aliments d'être dégradés et devenir des nutriments qui passent dans le sang à partir de l'intestin grêle. Les substances non digérées sont rejetées par le gros intestin et par l'anus. Nous allons parler maintenant, enlever les poumons. Appareil respiratoire qui est en communication avec le nez et donc avec l'air par la trachée artère. Le cœur qui est la pompe de l'appareil circulatoire et qui distribue du sang rouge dans tous les organes sauf au poumon et le sang bleu qui vient des organes va revenir dans le cœur. On ne peut pas en dire plus. Nous allons enlever l'appareil digestif. Voilà l'estomac et le début de l'intestin grêle qu'on appelle le duodénome. Derrière l'estomac, nous découvrons le pancréas qui se déverse dans le duodénome ainsi que des canaux qui viennent du foie et qui déversent la bile dans ce duodénome. Ne confondons pas, le pancréas donne des sucs digestifs mais c'est aussi une glande hormonale qui contrôle la glycémie de notre corps. Le foie est un énorme organe d'un kilo et demi à peu près qui est une véritable usine chimique. Dégradation, synthèse de nutriments, synthèse du glucose. Quand il n'y a plus assez de glucose dans le sang, c'est donc un régulateur du sang. Nous découvrons l'appareil urinaire plus profondément avec deux reins qui sont reliés à la vessie grâce à des urtères et la vessie rejette l'urine par ce qu'on appelle l'urètre et le port urinaire. Les reins sont des épurateurs de sang et des régulateurs de la composition du sang aussi. Et n'oublions pas, protégé par le crâne et par trois méninges, l'encéphale, nous découvrons des circonvolutions de substances grises et les deux hémisphères cérébraux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !